Bonjour à tous. À l'approche des présidentielles, Se Loger et l'Institut Opinion Way se mobilisent autour d'une grande consultation nationale intitulée « Le logement, parlons-en avec Se Loger ». Pendant 15 jours, vous pouvez vous exprimer en ligne sur la question du logement et de l'immobilier. Au micro, Caroline Vigneron, co-directrice du département qualité chez Opinion Way. Ma première question, Caroline, pourquoi lancer une grande consultation sur le logement et l'immobilier ? Le logement et l'immobilier, c'est un vaste sujet, c'est un thème qui est crucial, c'est une vraie problématique pour tous les Français aujourd'hui. Tout le monde fait face à de grandes difficultés qui peuvent aller effectivement du mal logement jusqu'au logement qui n'est pas conforme à nos besoins et nos attentes et qui nous mettent dans certaines tensions. Aujourd'hui, poser la question de qu'est-ce que le logement et qu'est-ce que l'immobilier et quelles sont les attentes et les besoins des Français, c'est crucial et notamment dans un contexte politique très important avec la présidentielle qui va arriver et les législatives juste derrière. Le sentiment qu'aujourd'hui, ce sujet n'est pas pris en main par les politiques et que pourtant, il n'y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'habitat est la première dépense et la première contrainte financière des Français avec 30, parfois 40% du budget pour des biens et des situations qui ne sont pas toujours ni confortables ni répondant aux grands enjeux que peut avoir la population. C'est pour ça que ce loger a décidé de lancer une grande consultation. C'est une initiative qui est assez inédite puisqu'elle va regrouper tous les acteurs et tout ce qu'on peut appeler les parties prenantes en fait. Que ce soit aussi bien les habitants, les Français, mais aussi les acteurs de l'immobilier et du logement que peuvent être les agents immobiliers, les bailleurs, mais aussi les élus. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir recueillir l'avis de chacun et de pouvoir donner la parole à tous pour faire un état des lieux en fait et imaginer les solutions de demain pour améliorer et permettre à chaque Français, à chaque habitant de bien se loger. Très bien, et qui peut participer ? Cette consultation, bien évidemment, tout le monde peut y participer et nous invitons vraiment tout le monde à prendre part au sujet. Aujourd'hui, on a déjà intégré, on a déjà interrogé un collège de penseurs. Ce sont des grandes personnalités de l'immobilier et du logement qui ont déjà partagé leur point de vue. Aujourd'hui, c'est au tour des Français, vous, moi, nos familles, nos amis, n'importe qui. L'important, c'est de pouvoir donner la parole à chacun, que chacun puisse s'en saisir pour partager ses attentes, ses besoins et imaginer des solutions pour demain pouvoir améliorer la situation. D'accord, mais pourquoi donner son avis ? L'intérêt de donner son avis, c'est surtout qu'il s'agit d'une démarche citoyenne. Il est important que chacun puisse prendre la parole, qu'il puisse se saisir de cette opportunité pour faire remonter son point de vue. Comme nous le disions, le logement aujourd'hui peu en parle, mais aussi parce que les Français, aujourd'hui, sont presque résignés par rapport à la situation et n'osent même plus en parler. On donne cette fois l'opportunité, effectivement, de faire porter sa voix, d'impacter sur la prise de décision, de faire remonter toutes les difficultés, mais surtout toutes les idées. Parfait, et donc précisément, comment ça va se dérouler, quand et comment participer ? Alors, la consultation vient de s'ouvrir, elle sera ouverte jusqu'au 20 mars. Ce, après quoi, nos équipes devront analyser tous les contenus. Il y aura deux grands espaces pour s'exprimer. Un premier espace qui sera dédié au partage des points de vue, aux idées et aux attentes. Et un deuxième espace qui vous permettra et qui permettra à chacun de réagir à des contenus et des informations que nous leur proposerons sur les différents sujets. Nous allons vous inviter à répondre à six grands thèmes que nous avons identifiés liés au logement et à l'immobilier. Et pour y participer, c'est assez simple. On vous invite à vous connecter sur www.lelogementparlons-en-ex-eloger.com et ensuite de vous laisser guider, tout simplement. Très bien, donc vous avez parlé de six grandes thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On parlera aussi bien du fait d'être propriétaire, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un enjeu et une envie et comment on peut s'y prendre, que de la transition écologique qui est également un véritable enjeu et aussi pour le logement. Et puis tout simplement aussi de savoir, avec les changements sociétaux auxquels on fait face, quels sont les envies et les besoins en termes de logement et d'immobilier de chacun. Entendu. Et enfin, comment seront restituées toutes les informations de cette étude ? Notre équipe va analyser tout ce qu'on aura obtenu à travers cette consultation avec les Français, les professionnels du secteur qu'on va interroger également. L'idée, c'est de pouvoir effectivement partager cette analyse. Elle va être partagée en deux temps. Déjà, un premier retour forcément auprès de ceux qui auront pris part, mais aussi de faire un manifeste, un manifeste qui sera remis à la nouvelle équipe gouvernementale, qui sera en place début juin, et de pouvoir du coup faire porter la voix de chacun sur une problématique commune et qu'il y ait des actions qui puissent être mises en place rapidement. Merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger.